il ya bientôt un an je vous ai fait découvrir l'objet de hague une galaxie particulièrement bizarre et qui fait étrangement penser à l'oeil de sauron et justement en parlant du seigneur des anneaux il y en a un autre dans l'univers je vous propose de découvrir ça ensemble un astéroïde qui se fait capturer par une planète pour orbiter autour de celle ci c'est pas mal une lune sphérique qui orbite autour d'une planète bon c'est déjà un niveau supérieur mais des anneaux qui orbitent autour d'une planète géante là on atteint le top de la classe céleste lorsque l'on parle d'anneaux notre imaginaire se tourne directement vers la planète saturne tant elle est réputée pour cette caractéristique si reconnaissable très majoritairement composée de glace d'eau cette structure est invisible à l'oeil nu la nuit mais une simple lunette voire même une paire de jumelles est suffisant pour les observer cela fait maintenant 500 ans que l'on est au courant de l'existence des anneaux de saturne depuis galilée en revanche on ne connaît sa nature réelle que depuis quelques décennies quand on a un système planétaire avec des lunes qui orbitent autour il y a ce qu'on appelle les forces de marée des forces qui interviennent entre la gravité et l'inertie d'un objet ce sont les forces de marée qui provoquent les marées sur terre d'où leur nom à cause du mouvement de la lune parce que la lune influence la terre et ben avec saturne c'est pareil en un petit peu plus violent si une lune a le malheur d'orbiter trop près de saturne les forces de marée sont tellement puissantes qu'il est impossible pour elle de tenir son orbite dans la durée elle commencera alors à se disloquer au fur et à mesure que les millions d'années s'écoulent ses roches se refroidiront et ses débris orbiteront à différentes distances les anneaux planétaires ne sont que les rémanents d'une planète morte donc ce qu'on observe là dans les images qu'on voit sur internet c'est littéralement un cadavre de lune on peut penser que cette lune est énorme vu la taille monstrueuse des anneaux mais il n'en est rien si on prend des textures comme le papier ça reste quand même très fin mais c'est infiniment plus épais que des anneaux planétaires les anneaux de saturne ont une épaisseur moyenne de 10 mètres pour une largeur de 360 mille kilomètres c'est pour ça qu'ils sont quasiment invisibles vu depuis l'équateur de la planète mais suffisamment opaque pour créer une gigantesque ombre à la surface à si seulement cette structure aussi complexe pouvait rester indéfiniment au moins nos très anciens descendants pourront avoir la chance comme nous de découvrir quelque chose de si magnifique parce que oui mesdames et messieurs révélation du jour les anneaux ne sont pas éternels et bien qu'on pense qu'il se soit formé il y a environ 300 millions d'années on estime qu'il pourrait totalement disparaître d'ici un milliard d'années au grand maximum en effet ils sont quotidiennement dérangés par les impacts de météorites qui viennent percer la structure et par les rayons très énergétique du soleil vu que c'est de la glace d'eau ils finissent par chauffer puis perdre en altitude avant de se disloquer dans l'atmosphère on peut donc dire qu'il pleut de la glace d'eau chaque jour sur saturne ils perdent deux tonnes de masse chaque seconde et même si c'est absolument ridicule par rapport à la taille de la planète ça reste quand même suffisant pour que les anneaux soient totalement rié de la carte d'ici quelques centaines de millions d'années cette structure est tellement reconnaissable et iconique qu'il est plutôt perturbant de s'imaginer dans notre esprit saturne sans ces anneaux par contre la véritable erreur serait de penser qu'elle est la seule planète à en avoir en effet toutes les autres planètes gazeuses ont un système d'anneaux jupiter uranus et neptune en revanche ils sont bien moins imposants que ceux de leurs voisines et là il faut bien plus qu'une simple lunette pour les observer distinctement mais s'il existe un système d'anneaux sur chaque planète gazeuse on pourrait penser qu'il s'agit là d'un phénomène relativement fréquent dans l'univers il est tout à fait possible de s'imaginer les exoplanètes avec des anneaux aussi brillants que ceux du système solaire depuis la découverte des premières exoplanètes dans les années 90 notre conception de la formation des planètes a drastiquement changé n'importe quelle étoile similaire au soleil pourrait accueillir plusieurs exoplanètes à la fois un peu comme notre propre système solaire alors du coup on a cherché on a même peut-être un peu trop bien cherché il existe plusieurs façons de détecter une exoplanète toutes sont très complexes mais l'utilisation la plus courante c'est celle du transit planétaire l'objectif consiste à analyser la luminosité d'une étoile pendant plusieurs années et si on constate une certaine variation à un moment c'est qu'un corps céleste vient de passer devant l'étoile par rapport à nous autrement dit une exoplanète cette petite variation suffit amplement à détecter la présence d'un corps qui orbite autour de l'étoile plus la variation est importante plus le corps en question est gros vous remarquerez que dans la plupart des cas la baisse de luminosité n'est que de quelques pourcents en effet on passe d'un rapport de 1 à 0,97 une exoplanète ne peut pas entièrement masquer l'étoile derrière elle passe juste devant ce qui altère un tout petit peu sa luminosité mais du coup nos instruments sont capables de détecter ce qui est indétectable pour le cerveau humain ce qui crée donc une courbe mathématiquement harmonieuse et parfaitement cohérente avec le phénomène sauf que ça c'est pour les exoplanètes toutes gentilles bah oui passons maintenant aux exoplanètes moins gentilles à 450 à les lumières de la terre se trouve l'étoile à 1 s wasp j 1400 47 points 93 tiré 39 45 42 points 6 on va juste l'appeler j 1407 c'est mieux c'est une très jeune étoile assez peu massive mais avec une taille similaire à celle du soleil pas ce qu'il ya de plus extraordinaire elle a été comme beaucoup d'autres sujettes à des analyses de luminosité afin de détecter une potentielle exoplanète en cas de variations impromptues et c'est exactement ce qui va se passer en avril 2007 pendant plusieurs jours les astronomes vont relever les données collectées par les instruments de mesure eh ben bon courage les variations sont incompréhensibles qu'est ce que c'est que ce truc un type un peu crédule vous parlera sûrement d'une manifestation alien mais il n'en est rien car malgré ces données chaotiques au premier abord elles font sens lorsqu'elles sont mises bout à bout vous remarquerez que dans cette étude il n'y a pas une baisse de luminosité de 3% et bel et bien de 100% au pic d'activité ou plutôt au pic d'absence d'activité pendant plusieurs jours aucune donnée n'a été recueillie l'étoile j 1407 a été totalement invisible on a donc un objet qui en taille apparente c'est à dire par rapport aux référentiels terrestres est plus grand que l'étoile elle-même et suffit à la rendre invisible impossible d'avoir une simple exoplanète plus grande qu'une étoile alors qu'est ce que c'était quelle structure est plus grande qu'une planète est suffisamment opaque pour masquer une étoile vous remarquerez d'ailleurs mon exécrable jeu d'acteur oui oui fredon a bien bonne réponse fredon tu tu as gagné tu as gagné je vous présente j 1407 b qui orbite autour de son étoile et qui possède un système d'anneaux planétaires relativement énorme vous noterez bien le relativement parce qu'à l'époque on n'avait aucune idée de sa taille mais depuis les dernières estimations en 2012 on sait que cette exoplanète est si grande qu'elle pourrait même être une naine brune une sorte d'étoile qui n'a pas enclenché de fusion thermonucléaire en son centre comme le soleil mais qui est bien trop massive pour être une simple planète les anneaux de saturne ont une masse équivalente à celle d'une lune d'à peine 150 kilomètres de diamètre les anneaux de j 1407 b ont une masse équivalente à celle de la terre c'est à dire une boule 614 mille fois plus volumineuse on ne peut pas être entièrement sûr de leur taille mais la structure est estimée au mieux à 90 millions de kilomètres de rayon soit 180 millions de kilomètres de diamètre ce qui est supérieur à la distance entre la terre et le soleil c'est si grand qu'à titre de comparaison les anneaux de saturne sont 200 fois plus petits les géantes gazeuses de notre système solaire ne peuvent rivaliser face à la puissance démesurée de 37 formations d'anneaux autour de cette supposée naine brune j1407 b est le seigneur des anneaux je vous souhaite bonne chance pour trouver une structure encore plus imposante que celle là et ce n'est pas tout puisque lors des relevés de 2007 on s'est rendu compte d'une zone plutôt vide entre deux structures d'anneaux un peu comme saturne d'ailleurs et ses zones vides sont souvent expliquées par une lune au sein même de la structure des anneaux sauf que contrairement à saturne on ne parle pas d'une simple caillasse de quelques kilomètres mais d'une lune qui ferait au minimum la taille de mars et qui mettrait plus de deux ans à orbiter autour de j 1407 b s'il a bien un endroit où j'aimerais aller dans un futur lointain c'est là bas juste pour profiter de la vue on s'attend évidemment à ce que les anneaux subissent le même sort que ceux de saturne mais il faudra probablement attendre des milliards d'années pour que l'entièreté de la structure ne disparaisse il n'empêche que c'est quand même bien dommage que la terre soit privée d'un tel phénomène enfin bon dommage ça dépend on spécule souvent sur ce qui se passerait si jamais notre planète possédait des anneaux le spectacle serait sans aucun doute de toute beauté mais cela poserait de nombreux problèmes pour la vie en effet un anneau ça fait suffisamment d'ombre pour créer des conditions nuptiales le seul événement capable de provoquer quelque chose de similaire en temps normal c'est une éclipse de soleil et encore c'est plutôt rare et ça dure que quelques minutes alors allez expliquer à la faune et à la flore qu'à partir de maintenant il y a un anneau qui peut créer de la nuit en plein jour et cependant plusieurs heures et tous les jours sachant que la vie terrestre est essentiellement basé sur le cycle jour-nuit bonjour la galère ou plutôt bonne nuit la galère j'adore l'humour sans parler de tous les problèmes que cela peut causer dans la vie quotidienne et je n'évoque même pas l'exploration spatiale comment on fait avec les satellites dans tous les cas une planète tellurique a beaucoup moins de chances d'avoir des anneaux qu'une planète gazeuse et ce pour une raison extrêmement simple pas assez lourde les géantes gazeuses peuvent se le permettre car elles sont beaucoup plus grandes et très massive par conséquent elles peuvent avoir un système complexe de lune ce qui augmente la possibilité d'en avoir une un peu trop près et qui finira par se disloquer en formant des anneaux ce qui compte c'est avoir une force de marée suffisamment puissante pour établir une limite dans l'orbite et si c'est trop bas si on dépasse cette limite vous pouvez être sûr que quoi qu'il arrive la lune en question est condamné pour le moment le véritable seigneur des anneaux c'est bel et bien j 1407 b en attendant que l'on détrône ce seigneur cosmique au sein de ses espaces infinis vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne youtube à partager mes vidéos si elles vous plaisent à mettre un petit pouce bleu et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications quant à moi je vous donne rendez vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques et d'ici là prenez soin de vous à la prochaine